Je suis Mme Kamara Kamisuko Kandia, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Je représente mon pays, la Côte d'Ivoire, à cette conférence parce que nous estimons qu'il est important que les pays du Sud puissent se rencontrer et échanger sur les défis qui se posent à eux. Vous le savez, aujourd'hui, le monde entier est confronté à de nombreux défis et il faut savoir que ces défis-là se présentent à tous les pays du monde. Les pays du Sud ont voulu se rencontrer, échanger les expériences, les bonnes pratiques, les compétences, mutualiser les efforts afin d'adresser individuellement ces problématiques qui se posent dans les pays. Et donc, nous sommes venus partager ce qui s'est fait ailleurs ici et certainement que nous repartirons d'ici enrichis. Donc, je voudrais dire que pour nous, la diplomatie parlementaire, aujourd'hui, devient un vecteur de renforcement de la coopération entre nos différents États. Et cela pourra permettre aussi l'accélération du développement économique et social de nos États. Donc, nous sommes très heureux d'être là. Je profite de l'occasion pour remercier Sa Majestue le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour l'invitation. Remercier mon homologue marocain et remercier le peuple marocain. J'en profite de l'occasion pour leur remercier et leur exprimer la reconnaissance de tout le peuple ivoirien pour le soutien que le gouvernement a apporté à la Côte d'Ivoire, pour l'excellente relation qui existe entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, L'excellente relation de coopération qui existe entre nos deux pays, surtout les relations de fraternité qui existent entre le peuple ivoirien et le peuple marocain. Et d'ailleurs, cela s'est traduit juste il y a quelques jours de cela, car les joueurs marocains ont permis à la Côte d'Ivoire de se faire qualifier. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, je profite de l'occasion au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et du peuple ivoirien pour dire un grand merci au peuple marocain. Et je donne rendez-vous à tous ici même au Maroc en 2025 pour la prochaine canne qui aura lieu ici. Et comme ça, abonnez-vous avec nous et vous abonnez-vous sur les réseaux sociaux